... Nous sommes en liaison avec le Collège Thalissas à Québec, le lycée de la Haig-Riselle à Gérard-Demey, qui j'espère nous rejoindre, et ici c'est le lycée Pierre et Marie Curie de Neufchâteau. L'idée donc, c'est que nous allons faire en sorte que chaque site se présente, ensuite les trois intervenants vont se présenter, vont intervenir, et ensuite on aura un dialogue entre chaque établissement à distance et les intervenants. Avant de commencer, je vais laisser la parole à Michel Cusneau, qui est vice-président de la Vigie de l'eau, qui va nous présenter la Vigie de l'eau et le programme d'aujourd'hui. Bonjour à tous. La Vigie de l'eau, c'est une association de culture scientifique, autour de l'eau essentiellement, qui a un espace d'animation à vitel, mais qui intervient de manière beaucoup plus large, puisque par exemple, aujourd'hui, nous sommes en liaison notamment avec le Québec. Notre objectif est essentiellement d'aider les... d'aider au dialogue entre des jeunes de différents pays, dans le cadre du VisioTchat d'aujourd'hui, et puis aussi d'aider à mieux connaître le monde de l'eau dans son ensemble, et la démarche scientifique. Donc là, vous allez avoir un dialogue avec des spécialistes, avec d'autres élèves d'autres endroits, et puis on espère que ce dialogue pourra continuer après. On vous expliquera à la fin de l'intervention comment ce dialogue entre les trois établissements scolaires pourra continuer à distance par la suite. Voilà, donc bienvenue pour ce VisioTchat autour du changement climatique, de ses conséquences, de la manière dont on peut anticiper ce qui se passe, et puis ce qu'on a déjà constaté. Je suppose que ce qui est constaté à Québec n'est pas la même chose que ce qui est constaté dans les Vosges. Vous avez la parole à Québec. Bonjour. Nous sommes le collège Stanislas de Québec, un établissement en faisant partie de l'éducation nationale de collèges français à travers le monde. L'ensemble des élèves du collège est composé à 38% de canadiens, à 54% de français et de franco-québécois, et à 8% d'élèves de toutes nationalités différentes. Notre établissement présente des particularités par rapport à la France, notamment des compléments en mathématiques et en physique qui sont disponibles pour les classes supérieures, de l'éthique, culture et religion, et de l'histoire du Québec et du Canada qui nous apprend aussi l'histoire d'ici. Il sont présents les classes de second, de troisième et une partie classe de quatrième, l'autre partie étant les étudiants à Vancouver. Jormais, c'est une ville de 10 000 habitants qui se trouve dans le massif des Vosges, c'est un massif de moyenne montagne à environ 1 400 mètres d'altitude. Jormais, c'est une ville très touristique, surtout pour le tourisme d'hiver, notamment pour la pratique du ski alpin et du ski nordique. Donc, le Lissu, il se situe à environ 700 mètres d'altitude. Donc aujourd'hui, on est de 23 mai et il neige. Donc, ça nous arrive. Le réchauffement climatique, il nous concerne très particulièrement parce que c'est surtout vis-à-vis de la neige. En fait, si on n'a pas de neige, l'économie va beaucoup moins marrer. Voilà. Bonjour, nous venons du collège Pierre et Marie Curie, de Neuf-Château. Donc, Neuf-Château, c'est dans les Vosges, près de Gérard-Mais, environ à 300 kilomètres à l'est de Paris, donc plutôt dans un milieu rural, au climat semi-continental. Notre lycée contient 600 lycéens. Ici, on présente 26 élèves de 3 classes de premières scientifiques, mais au lycée, il y a aussi une filière littéraire, économique, management et une filière professionnelle avec enseignement des métiers d'art du bois. Commençons par Nathalie. OK. Alors, Nathalie Sénéchal, je suis chercheure en océanographie. Je travaille dans un laboratoire qui s'appelle l'Océan et qui est situé à Paris. Et j'ai un poste, en fait, de maître de conférence au Muséum d'Histoire Naturelle. Voilà. Et au niveau thème de recherche, je m'intéresse particulièrement au changement climatique qui a lieu en Arctique, donc dans le nord de l'hémisphère nord, parce que c'est une zone où ce changement est particulièrement évident, particulièrement important et particulièrement rapide aussi. Et donc, ça en fait un endroit vraiment privilégié pour mieux comprendre ce qui se passe, ces phénomènes en jeu. Merci. Serge Kluska, je vous laisse vous présenter. Oui, donc, Serge Kluska, je suis le thématologue. Je fais la communication vis-à-vis des médias et du grand public. Donc, Claude Bazar, j'ai travaillé durant 40 ans à l'INRA, qui est l'Institut National de la Recherche Agronomique, donc à Mircourt, dans le territoire des Vosges. Et les travaux de recherche étaient conduits dans une ferme de polyculture élevage laitier de 250 hectares. Donc, moi, j'apporterai un petit peu mon témoignage sur mon vécu du changement climatique. Alors, on parlait de la fonte des glaciers. Et nous, on aimerait savoir, pour inonder la Camargue, combien de temps devrait augmenter le niveau des océans ? Pendant combien de temps ? Pendant combien de temps ? C'est une question piège. Oui, oui, la Camargue, déjà, pour préciser pour les élèves. La Camargue, près de Marseille, dans la mer Méditerranée. Estuaire, effectivement, du Rhône. Alors, c'est une région très plate. Je vais essayer de répondre, mais je ne suis pas du tout spécialiste de ça et j'ai encore moins d'ordre de grandeur. Mais c'est effectivement une région très plate. C'est un estuaire. Et on sent bien que la moindre modification du niveau de la mer aura des conséquences assez désastreuses. Donc, c'est important. Alors, au niveau de grandeur, j'aurais bien du mal à répondre. Et alors, en constante de temps, encore plus. Parce que c'est vrai que, pour l'instant, le niveau de la mer monte doucement. Je crois qu'on prévoit, si on continue, avec des émissions de gaz carbonique équivalentes à ce qu'on a maintenant, une élévation qui pourrait être de l'ordre de 70 cm. Oui, 60 cm dans le plus favorable. Sur quelle échelle de temps ? Sur quelle échelle de temps ? Sur la panique. Bien sûr, c'est que 60-10 cm. Je pense qu'en Camargue, on le ressentira, on serait complètement recouvert. Et les Pays-Bas aussi, sur les Maldaires. Moi, mon questionnement, il est par rapport au courant marin qui touche essentiellement les côtes. Bien sûr, celle qui m'intéresse particulièrement, ce sont les côtes de l'Amérique et particulièrement les côtes du Québec. Savoir si ces changements au niveau des courants marins auront une conséquence positive ou non sur l'évolution du climat du Québec. Alors, j'ai envie de dire que la question qu'on pose habituellement, c'est plutôt l'impact sur l'Europe parce que le Gulf Stream, qui est le courant qui apporte les eaux chaudes venant de l'Équateur vers les plus hautes latitudes, il quitte la côte des États-Unis à peu près à hauteur de Boston. Donc, le Québec n'en bénéficie pas. Par contre, nous, de l'autre côté, effectivement, ils traversent l'Atlantique et ils viennent baigner nos côtes. Et tout le monde dit que c'est ce qui fait qu'on a une température bien plus clémente à Bordeaux qu'à New York, alors qu'ils sont situés sur la même latitude. En fait, cette idée est juste, mais il faut y rajouter le fait qu'il n'y a pas que l'océan. Il y a aussi l'atmosphère qui joue son rôle. Donc, à nos latitudes, on a une circulation atmosphérique qui ondule. Et de par la position des rocheuses, cette circulation atmosphérique moyenne, qui d'ailleurs contient pas mal de dépressions, qui se déplacent, ça ondule et ça fait un courant traditionnellement plutôt froid sur le nord des États-Unis. Donc, ça amène de l'air froid de l'Arctique vers les États-Unis et donc le Québec. Et par contre, de notre côté à nous, on est plutôt sur une partie où ce courant remonte, ce courant atmosphérique remonte de l'air chaud, qui en plus s'est réchauffé sur l'Atlantique. Donc, quand bien même ce courant, ce Gulf Stream, en l'occurrence, s'affaiblirait, je crois pas qu'il y aurait vraiment de conséquences dramatiques pour le Québec. Les gens ont tendance à penser que ça se refroidirait en Europe. ça, c'est certain, pas autant qu'on a pu le voir dans des films catastrophistes. Ça sera juste quelques degrés et pas plus. Bon, par contre, ce qu'il y a de certain, c'est qu'avec la disparition de la banquise, toute la circulation atmosphérique qui était en place les dernières années, les dernières décennies, est complètement chamboulée. et que c'est à ce niveau-là que les plus gros changements climatiques vont intervenir au niveau du Québec, je pense. Bonjour. Bonjour. Alors nous, on vous laisse là, justement, par rapport aux grands marins. Si l'Europe, et particulièrement la France, même les Vosges, allaient vraiment se refroidir de combien de degrés, d'ici combien de temps ? Vite, vite, vite. C'est la panique. Alors, je crois que je me suis mal fait comprendre. Je n'ai pas dit que tout allait se refroidir. J'ai dit qu'effectivement, si le Gulf Stream perdait de sa puissance et amenait moins de chaleur, on pourrait observer un léger refroidissement. Mais la tendance, quand même, au jour d'aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique lié à l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et c'est un effet qui est bien supérieur à celui du Gulf Stream. Donc, non, non, il n'y aura pas de refroidissement. Alors, bon, vous me direz, aujourd'hui, ce n'est pas évident. On a un temps assez froid sur l'Europe. Ça, par contre, c'est un effet direct de ce qui se passe en Arctique, à mon sens. Enfin, du moins, c'est ce que beaucoup de chercheurs sont en train de démontrer au jour d'aujourd'hui. Parce que la disparition de la banquise déstabilise un système de circulation atmosphérique qui était en place, qui était bien ancré sur l'épaule et qui avait pour effet, en fait, de maintenir l'air froid au-dessus des pôles, un peu comme un couvercle de casserole sur une casserole. Et la disparition de la banquise déstabilise ce système et a tendance à générer des petites perturbations qui, ponctuellement, ont pour effet d'envoyer de l'air froid, effectivement, des hautes latitudes vers nos latitudes à nous. Donc, on peut considérer qu'aujourd'hui, voilà, c'est une petite fuite d'air froid du pôle Nord qui nous arrive. Alors, on est vraiment à la mauvaise longitude, j'ai envie de dire, parce que juste à côté, en Allemagne et justement en Norvège, eh bien, il fait 25 degrés aujourd'hui et puis, nous, il en fait 10. Mais bon, c'est... Est-ce que plus qu'à, vous voulez compléter, non ? Oui, oui, il s'agit effectivement d'une langue d'air froid qui descend du pôle Nord, qui passe le long des îles britanniques sur le... sur le... comment... sur la Hollande, le... ça stagne depuis pas mal de temps. Ce qui nous a permis d'avoir un printemps particulièrement frais, vieux, bien arrosé. Donc, on parlait du réchauffement climatique et plus particulièrement de l'effet de serre et on se demandait si les activités humaines sont responsables de ce changement climatique ou sommes-nous plutôt à l'aube de nouvelles aires climatiques naturelles ? Il y a eu des simulations informatiques qui ont été faites avec nos modèles et où on a introduit les causes naturelles, en l'occurrence. Alors, à plus petite échelle, je dirais que les causes naturelles, il y a également les éruptions volcaniques qui créent... Puis le cycle solaire qui est de 11 ans, il y a un cycle solaire de 11 ans, il y en a d'autres un peu plus longs, qui sont à une échelle plus humaine, je dirais. Et on constate effectivement que, bon, quand le Krakatoa a explosé en 1880 et quelque chose, bon, ça induit des hivers beaucoup plus rigoureux pendant quelques années. On parle, historiquement, on parle du volcan de la Révolution. Bon, plus récemment, il y a eu le Sisson, il y a eu le Mont-Saint-Hélène. Bon, ben, pendant une paire d'années, on a eu quelques hivers beaucoup plus rigoureux, effectivement, parce que toutes ces particules qui sont jetées dans l'atmosphère, c'est pas milliers de tonnes, font masque au rayonnement solaire. Alors, faisant tourner les modèles en ne prenant en compte que ces paramètres, le modèle ne donne pas d'augmentation significative de la température sur le long terme. Si on considère uniquement l'activité humaine, là, effectivement, on rentre en corrélation avec les courbes, avec ce qu'on observe. Très bien. Alors, on voulait savoir quelles sont les espèces animales qui seraient menacées par le réchauffement climatique. On sait qu'il y a peut-être les ours polaires. Est-ce qu'il y en aurait d'autres ? Il y en a énormément. De toute façon, à partir du moment où on change le climat, on change tout l'écosystème. Dans le meilleur des cas, en fait, ça se réchauffe. Les animaux migrent dans une région où ils retrouvent des conditions qui leur sont favorables. Dans le pire des cas, ça va jusqu'à la disparition d'espèces. Je pense qu'on est dans une des périodes de la Terre où on a le plus de disparitions d'espèces. liées au changement climatique. Il y a sur l'ours, en l'espace ? Alors, sur l'ours, oui, c'est vrai. L'ours, on va dire, c'est l'espèce emblématique du pôle Nord. Et le pôle Nord, c'est le plus touché par le réchauffement au jour d'aujourd'hui. Donc ça, on fait vraiment l'espèce la plus menacée. Bon, maintenant, j'ai lu une étude récemment. L'ours polaire a traversé des périodes de réchauffement plus importantes que celles qu'on vit maintenant. Il a, comme tous les animaux, une capacité d'adaptation. Alors, il est probable que la population d'ours a fortement diminué, que seuls quelques individus particulièrement robustes ont résisté à ces changements climatiques. Il y a peut-être eu aussi une adaptation, qu'on constate d'ailleurs déjà, nous, puisque les ours polaires ne trouvant plus aussi facilement de la nourriture qu'avant, sont en train de migrer vers l'intérieur des terres. Je pense qu'au Canada, vous devez en savoir, beaucoup plus là-dessus que nous. et ils commencent à rentrer dans les mêmes zones de chasse que les grizzlies, par exemple. Et on a déjà constaté d'ailleurs des accouplements entre ours polaires et grizzlies, ce qui ne se voyait jamais avant. Ma question, c'est par rapport au chassement climatique. Quel impact serait sur le Sahara ? Et est-ce qu'on peut penser qu'Afrique peut devenir un immense désert ? Le Sahara. Le Sahara. Voilà. Merci, Mathieu. Il faut déjà rappeler que le Sahara n'a pas toujours été un désert. Il y a 4 000 ans, il était verdoyant. 4 000 ans, c'est pas vieux. C'est pas vieux. C'est pas vieux. Il faut se rappeler qu'à l'époque romaine, la Tunisie, tel grenier à blé de l'Empire romain. Le vestige en témoigne, c'est vrai. Voilà. Bon, actuellement, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une variation du cycle de la mousson. Il y a eu récemment une étude qui a été faite, une expertise qui a été faite, qui aurait tendance à faire en sorte que le désert continuerait encore à avancer. En revanche, il y a d'autres zones qui voient leur climat évoluer plutôt favorablement. Certaines zones qui étaient très tropicalisées deviennent un peu plus tempérées. Il y a une modification du climat. Mais bon, on n'envisage pas du tout dans les simulations que l'Afrique devienne un immense désert. Donc, on remarque que dans les Vosges, l'enneigement, il y a de plus en plus variable. Est-ce que c'est dû au réchauffement climatique ? Est-ce qu'au Québec, ils ont le même ressenti ? Et quand tu dis variable, qu'est-ce que tu entends par variable ? On peut encore skier aujourd'hui. Oui, c'est ça. Non, mais ça arrive de plus en plus tard. Bon, et puis on se demande de plus en plus s'il va réellement y avoir de la neige en fait. On pourrait peut-être dire qu'effectivement que les hivers viennent peut-être plus tard, mais que les printemps viennent tard ou ne viennent pas. Donc, non, mais par rapport à ça, ce qui veut dire qu'on pourrait penser, on ne peut pas penser, on voit que la saison de ski entre guillemets se décale. Je ne sais pas ce que vous en pensez. c'est vrai. On peut estimer que d'ici une trentaine d'années, en France, on ne constatera plus d'enneigements en dessous de 2000 mètres. Ça intéresse les Vosges, bien entendu, mais également les Alpes du Sud. Il y a déjà des stations de basse altitude dans les Pyrénées qui ont fermé. Il est 17h, nous devons malheureusement conclure. Je vous invite à donner quelques mots de conclusion. Je pense que nous, on est la génération, on a tiré la sonnette d'alarme, on étudie, on étudie ce qui se passe, on essaye de comprendre, on essaye de mettre en place des ébauches de solutions, mais l'avenir vous appartient à vous. Vous vous êtes fait des erreurs. Oui, voilà, on a sûrement fait des erreurs, mais voilà, l'avenir est entre vos mains et j'ai envie de dire que toutes les nouvelles idées sont les bonnes. Il n'y a pas de raison. S'il y a une prise de conscience générale à votre niveau, vous, cette génération, je suis confiante. Il n'y a pas trop tard. Voilà. Non, et ce n'est surtout pas trop tard. Il n'y a pas trop tard. Je remercie infiniment tous les participants, nos trois intervenants, les trois sites, Québec, Gérard-Mais, et Neuf-Châteaux et la Vigie de l'eau. Et je donne deux informations importantes. C'est que, évidemment, toutes les questions que vous aviez préparées n'ont pu être abordées aujourd'hui. Je vous invite donc à consulter la page Facebook de la Vigie de l'eau qui va être consacrée à cet événement d'aujourd'hui de manière que vous puissiez y poser vos questions, échanger entre vous et avec les scientifiques et entre vous. Donc, n'hésitez pas, cette page est accessible depuis le site de la Vigie de l'eau.eu. Donc, n'hésitez pas à utiliser les réseaux sociaux dont vous êtes évidemment très familier pour en faire un usage également pédagogique et scientifique. Merci pour tout. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et vous voyez ? Au revoir. Au revoir.